Bonjour Véronie, vous êtes sénatrice et députée Wallonne ainsi qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous êtes venue à la COP23 pour participer entre autres en tant que parlementaire belge à la conférence interparlementaire sur le climat. Première question, qu'est-ce qui ressort de votre participation à cette concurrence ? Apparemment ce rassemblement parlementaire est assez récent, je pense que c'est le contact de Paris et j'en ai vu toute l'utilité, j'y avais beaucoup en observatrice et toutes les personnes présentes qui étaient là et les experts ont assisté sur notre rôle, sur la dimension législative. On aura effectivement, on a à la COP23 toute une série d'experts, mais le volet réglementaire est fondamental. Et donc, on a vu, à travers beaucoup de témoignages, de multiples expériences, notamment dans les pays les plus affectés, où ils font une série d'efforts. Et donc, ça nous met aussi la pression de bien continuer dans notre campagne, puisqu'en plus, on peut bien terminer une résolution commune belge, comme au dialogue interparlementaire qui ne peut pas gagner le départ. Oui, on va en parler juste après. Ça a été chaud. Et voilà, donc on était, moi ça m'a vraiment motivée. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est l'énervement des Africains. Les Africains qui ont dit, bon, on est au-delà des paroles, maintenant, on doit rentrer chez nous avec des très peuples positions concrètes, des aides notamment sur la production d'électricité chez nous. Donc voilà, ça a été très vivant, très dynamique. C'est un sujet qui est fort pendant cette COP23, la question du financement. Le financement est très très présent, et surtout de sa concrétisation, parce qu'il en fait marre de parler, et puis surtout, moi, de mon côté, obligé de jouer une barbe, parce qu'on n'a pas trop envie de mettre cet argent à l'international, quand nous sommes quand même, nous, responsables de réchauffement climatique. Donc il faut assumer ces responsabilités. Et justement, par rapport à ça, il y a une intégration qui est née que vous faites partie d'une commission interparlementaire belge immédique qui réunit des représentants de toutes les assemblées parlementaires belges et qui vient d'adopter sa déclaration commune sur la politique climatique de la Belgique. Et du coup, qu'est-ce que cette commission interparlementaire réclame avec force dans le cadre de ces négociations climatiques ? Et quelles sont les lignes de force de cette déclaration pour ce qui concerne la politique climatique en Belgique, comment aussi se passent ces discussions intra-belges à la fin, d'effuquer les différentes assemblées et entre les différents parlements ? Bon, alors, on s'y est pris trop tard. Moi, j'ai aussi travaillé sur la question du climat au Sénat, la question du burden sharing. Et nous avions vraiment fait comme conclusion qu'il nous fallait un lieu centralisé pour pouvoir parler climat. Et nous avions proposé ce qu'on en veut à proposer au Sénat. Mais il y a des partis qui ne supportent pas cette incarnation encore de l'unité belgique. Bref, on a procédé à ce dialogue interparlementaire de façon mobile avec des difficultés sur l'organisation des millions, les lieux, la date. Bref, nous, on a fini quand même, à partir de juin, c'est quand même réveillé une voie longue, avancé sur un texte. On a conclu ici début d'automne avec vraiment des belles ambitions. J'ai été ravie sur les quatre parties de plus s'entendent. On a pris des éléments qui sont forts, avec des chiffres. Moi-même, au départ, je m'étais dit, je ne sais pas trop comment on va les quantifier, mais on y est allé. Un élément pour moi important, c'est l'évaluation préalable des choix politiques. Et voilà, ils ont tel ou tel impact sur le climat. Parce que bon, plutôt, moi, quand je vois que le budget et qu'on met encore des centaines de millions d'euros dans les aéroports, j'ai un problème, j'ai un problème existentiel. Alors, voilà, donc on se retrouve avec ça. Et puis, le volet aussi, notamment pour moi, le fond international, je vous disais, c'est quelque chose d'important, de façon à, quelque part, rendre justice par rapport aux impacts suivis par les pays en difficulté. Alors, ça n'a pas été facile. Moi, j'aurais voulu avoir notre déclaration commune avant le 12, puisqu'on avait réunion aussi à la part de l'Université. J'avais assisté à la réunion d'avant, où ça a un peu chauffé avec le représentant de l'NBA, puisque je l'avais déjà beaucoup éprouvé en commission Sénat sur le board and sharing. Et c'est vrai qu'il faut, fondamentalement, parfois, il y a des textes psychologiquement, où ils ont du mal à vouloir un texte belge. Mais donc, la tension est un moment monté avec des approches finalement assez différentes. Et une semaine est passée, et entre-temps, ils sont revenus avec le monde. Ça nous a pris quasi un accord sur les gens. Même le gars de l'Église, au départ, ne voulait pas qu'on nous parle de réchauffement. Donc, on était loin, mais le résultat est pas mal. Alors, moi, j'ai fait une comparaison entre le texte belge et national. Mais ça va, les grandes lignes sont là. On a précisé davantage de choix chez nous, chez nous, vous savez, d'aménagement du territoire. Mais c'est bon, je suis satisfaite quand même. Maintenant, comme ici, au-delà des paroles, c'est bon, il y a des groupes. Et oui, dans les actions, on voit cette fois, c'est l'occasion de discuter des engagements politiques des États-Unis qui n'étaient pas partis à la Convention 4 des Nations Unies sur le climat. Et donc, en Belgique, les quatre gouvernements fédérales plus les trois régions débattent actuellement du futur énergétique de la Belgique dans le cadre des discussions sur les pactes énergétiques. Et on sait qu'une loi prévoit la sortie de la Belgique du nucléaire en 2025. C'est la faisabilité de cet objectif fait débat. Quel est votre positionnement dans le débat actuel sur le pacte énergétique, en particulier sur la délicelle qui ressortait la sortie du nucléaire ? Et quelles sont les actions prioritaires à mettre en place pour assurer la transition énergétique ? C'est tout le problème de l'absence de l'huile en Belgique. On est ici avec une urgence extrême. Moi, je pense que chaque réveillon de nouvel an, ça ne va plus être champagne, c'est ça. On se rapproche de plus en plus de cette échéance où on n'a pas de vraie solution et pas d'engagement réel. Donc, on se retrouve avec des vieilles centrales. Les alternatives, ici, on dit qu'il faut aller vers le gaz. C'est toujours de l'énergie fossile. Et donc, au niveau du redéploiement des énergies renouvelables, on n'est pas bon non plus, parce qu'on a un vrai souci citoyen de refus systématique des projets éoliens. Or, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. On dispose d'énormément de terrains mis dans des endroits qui ne sont pas susceptibles de perturber particulièrement le paysage. On a quand même des distances aussi suffisantes par rapport à des habitations. Donc, c'est vraiment les dimensions éoliennes et solaires qu'il faut proposer. On a la géothermie chez nous. Je suis là au monde de Mons. Il n'y a qu'à aller aussi la chercher, la stimuler. C'est vraiment, on prend quelque part des excuses là-dessus. Donc, c'est là-dessus que je viens un petit peu énergée par rapport au contexte politique. C'est autre chose. J'en parle parfois mes collègues députés en me disant « Mais dans la vraie vie, si je viens de priver, je devais se rééverer parce qu'on n'attend pas les résultats. » Et concernant la coopération internationale, la Belgique vient tout juste d'annoncer ce jeudi 16 novembre qu'elle rejoint la Global Alliance to Power Past Home qui est l'alliance lancée lors de cette COP23 par le Royaume-Uni et le Canada pour une fin du charbon d'ici à 2020. Que pensez-vous de ce nouvel engagement belge et de cet appel à la coopération ? On n'a plus de charbon, donc c'est plus facile aussi. Mais simplement, effectivement, c'est l'identification de notre électricité à lui mettre la bonne étiquette de son origine. Si on va la chercher en Allemagne, j'ai visité hier l'immense... Enfin, j'ai visité, non, je l'ai vu, d'un point de la Belvédère, cette immense mine qui va aller jusqu'à 80 km². On est dans des dimensions tout à fait hors-vueur ici avec ces productions continues de mauvais charbon, aussi de la limite. Et donc, on poursuit. Je signalais, je réposénais, j'ai l'occasion d'aller au Poet et ici, je passe ici en Allemagne et je suis consternée par cette différence justement entre les paroles et les actes. On est dans une débauche d'un côté au Poet d'énergie, de gaspillage, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais chez nous, juste à côté de chez nous, c'est la même chose. Donc, voilà, hier, j'étais traumatisée par l'Allemagne parce que, bon, une voiture hybride, ils font beaucoup, finalement, de hybrides. Apparence, ils sont dans le... Mais sur le fond, c'est une véritable catastrophe. C'est vraiment la différence entre cette COP qui est un peu un monde à part, en fait, à Boet et la ligne de charbon que vous visitez en Allemagne. Et avec une compréhension par rapport au comportement allemand. Donc, chez nous, moi, je travaillais pour des carrières en Belgique et alors, si on parle d'extension, mais alors, on va parler au maximum de 100 hectares ici. On est sur 1000 hectares d'une forêt primaire et on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie réaction citoyenne allemande. J'ai rencontré hier des militants qui sont considérés d'un peu comme terroristes. On se bat là-dessus. Mais sinon, le citoyen allemand a l'air d'accepter de pouvoir déménager, d'un détruit de son village, de déménager, etc., avec apparemment des subsides publics. Parce qu'on dit qu'il faut arrêter des investissements publics dans l'énergie fossile. Et j'avoue que chez nous, je n'en ai pas situé. Mais ici, hier, on a parlé de 600 millions d'euros en allemand de 7000. Alors, évidemment, parce que, en plus, elle est... Donc, chez nous, on n'intéresserait jamais ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle les terres de découverture. Beaucoup de quantités astronomiques de terres inutiles à enlever avant d'atteindre ce mauvais charbon. Ici, je ne sais pas. J'ai un problème côté rentabilité aussi et très peu d'emplois, finalement, à l'hectare ou au Québec. Et plus le problème des eaux parce qu'ils sont obligés de plonger autour, ils ont des effets sur les marques. Je suis très étonnée de découvrir ça dans une Allemagne que je sentais pourtant beaucoup plus dynamique en matière écologique. C'est ce qui est intéressant dans ce que vous dites, le contraste entre ce qu'on entend de la politique à l'hectare. En tout cas, ce que j'ai vu, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et pourtant, j'ai déjà vu... Comment on dit ? Tout le monde sait ça, qu'il y a ces mines, mais les voir, c'est comme le coroït. J'y étais, parce que c'est les immenses bulles commerciales dans le désert. Vivre ça, être dans cette crime à 18-20 degrés dans le désert, ce sont des choses qui... Voilà, qui choquent, qui me planèrent encore plus. Par rapport à mon pessimisme, mon catastrophisme et malgré tout, toujours mon envie de me battre. Et vous, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de geste quotidien que vous faites pour la planète ? On va parler de douche ou de... Mais c'est... C'est le choix des vacances. Parce que... Alors, j'ai osé mettre des remarques contre Ryanair sur Facebook. Là, on m'insulte que tout le monde est bien contre Ryanair à partir pour 29 euros à Paris. C'est ce choix-là. J'ai choisi une voiture hybride qui est plus chère que c'est pas normal, mais qui, les performances doivent encore être améliorées. Et donc, j'essaye. Oui, il y a les gestes du quotidien. Chez moi, je chauffe mon immeuble. Donc, avec mon fils, on s'habitue aux couches, aux épaisseurs avant d'allumer ma vie chaudière. Voilà, donc j'ai une maison qui n'a pas de belle performance mais j'essaye de m'adresser. Voilà, on essaye, dans le choix des produits, j'essaye de regarder ce que j'achète, évidemment, pour éviter des transferts multimilométriques. Et alors, là où je suis très très attachée et je voudrais absolument que je travaille là-dessus, c'est sur l'empreinte écologique. Quand, effectivement, quelqu'un aime le vin australien, quelqu'un aime le vin français, tout ça, c'est vraiment important de se rendre compte que derrière le prix en euros, ils ne sont pas chers ces 20 en plus, il y a un prix écologique qui est égal à ce prix. C'est là-dessus que je dois encore travailler. Et puis, moi, en plus, je travaille sur le volet environnement santé avec ma préoccupation sur le port de l'hôpitalien. Donc, c'est ça qu'ici, j'associe un peu l'ensemble. J'ai entendu ici le CIO de Unilever qui nous a tenu un discours magnifique sur l'hôpitalien. J'en aurais une larme à l'œil, sachant qu'à côté de ça, il fait des produits nocifs pour la santé. Voilà. Donc, il faut prendre du recul, toujours. On devrait faire les liens. Oui, les liens ou l'absence de liens et l'absence de cohérence, finalement, quand il dit c'est l'homme avant tout, je pense d'abord à l'être humain. S'il l'est trouvé, il nous fait bouffer les perturbateurs en son public. On ne voit pas des cours absurts. Du coup, elle me... Merci, et heureusement à vous d'avoir accepté de répondre à mes questions pour le projet Inside Cops. Merci à la jeunesse d'être là parce qu'on a bien besoin. Avec plaisir. La nativité, comme je dis, moi, je ne suis pas persuadée que la science nous sauvera. Je compte vraiment sur les changements de comportement, la sensibilisation. Et oui, je sais que la science nous sauvera, mais moi, j'ai même très peur de les bio- et la géo-ingénierie et, comme je trouve, les apprentis sorciers perturbant encore davantage notre climat. Merci. Merci.